et super 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 on a assez parlé des fondamentaux il faut qu'on passe aux choses concrètes donc cette fois ci ou dans ce tuto nous allons essayer de voir comment installer un système de gestion de base relationnel dans notre pc bon moi étant donné que je n'ai pas encore avec mon mac n'est pas en forme donc je vais utiliser particulièrement windows ici mais en citant ou en faisant des points sur des systèmes mac pour ceux qui ont plutôt des mac parce que à la base c'est pratiquement la même chose comment installer un logiciel comment télécharger faut juste pouvoir trouver les bonnes versions et c'est tout donc sans trop tarder il faut qu'on passe aux choses sérieuses donc c'est pas du tout complexe ce qu'on va faire vous allez dans votre navigateur et vous partez sur google vous allez mettre ici mysql community server ouais ça c'est pour qu'on puisse en fait faire la recherche et puis vous prenez cette première option qui est dev.mysql.com et là si on clique dessus comme ceci ça ouvre sur une nouvelle page et automatiquement en fait il s'agit ici de la version gratuit de mysql qui est en fait open source et c'est pour ça qu'ils appellent ça community server donc c'est pour la communauté mysql donc c'est la version la plus basique qui fait le taf surtout qui fait bien le taf vous pouvez aller aux versions payantes et tout mais ici c'est pour l'apprentissage et ceux-ci peuvent supporter des vrais logiciels que vous êtes les exploités en production dans votre vie et vous vous faites de l'argent avec sans aucun problème ça peut supporter des millions de données stockées et ainsi de suite voilà vous voyez ici select operating systems donc ici ils détectent par défaut votre système d'exploitation ils savent déjà que j'utilise un windows ici mais si vous ouvrez avec un mac automatiquement vous allez voir que le système ici c'est mac mais vous pouvez bien prendre la peine de sélectionner ubuntu et ainsi de suite donc si vous voulez plutôt télécharger une version de votre goudon par exemple si je clique ici vous voyez ça charge comme ça et tous ces versions si il vous donne la possibilité de télécharger le dmg pour ceux qui veulent installer directement bref il ya les 64 bits il ya les 32 bits compress tag active donc différents types de version à vous de lire mais la plupart du temps je vous conseille de prendre tout simplement cette première option donc et vous voyez il ya même les différents types de mac à vous de voir et moi étant donné que je suis dans windows donc je vais rentrer bien dans windows et cette fois ci je vais installer je vais télécharger sur la version exécutable si donc go to download pays donc en cliquant ici ils vont me renvoyer dans cette page ça c'est c'est la version qu'il faut à fait lancer avant que l'installation ne commence donc à fait ça va télécharger ça télécharge ici juste l'installateur par contre ici ça télécharge ça pour offline donc une sorte de version dont vous pouvez l'installer même si vous n'avez pas de connexion donc je vous conseille peut-être de prendre ceci ou ceci tout dépend de vous vous voyez c'est 5 mégas ici et c'est 4,430 mégas ici donc moi je vais prendre cette option et quand j'ai clic là ça va prendre l'assimement un peu de temps et quand vous cliquez automatiquement il vous demande soit vous créez vous avez un compte dans la communauté mysql vous vous connectez ou vous voulez créer un nouveau compte mais tout simplement vous pouvez dire no times just start my download et ici quand vous cliquez la bande vous voyez que directement ça va lancer le téléchargement donc on revient quand tout est bon ok super donc on vient comme ça de télécharger entièrement le package ou disons le set up du logiciel oui ça c'est pour ceux qui utilisent windows si c'est marc ça doit être le dmg et puis le procès d'installation peut différer donc si vous utilisez un marc je crois que vous aurez cet handicap qu'ils vont générer automatiquement bon pas un handicap mais un point à tenir compte en compte ils vont vous générer un mot de passe par défaut pour l'utilisateur route à fait à l'adresse localhost et ce mot de passe rassurez vous de le copier quelque part avant de continuer parce que si vous la perdez vous ne pourrez pas vous serez pas en mesure de vous connecter pour la première fois donc si j'arrive à ce niveau ici je vais vous dire donc je vais tout simplement double cliquer sur le logiciel et puis suivre l'installation au max que je peux donc allez soyons un peu patient ok il nous demande de valider le logiciel est ce qu'on fait confiance en ça on patiente ouais voilà il demande encore pour la deuxième fois on dit toujours oui ok il dit continue receiving upgrade catalogue you must apply the upgrade do you want to apply the upgrade bon on peut dire oui c'est pas si grave donc et là il prépare l'installation en fait et à partir d'ici on serait en mesure de commencer proprement notre installation donc il demande si nous on veut il ya plusieurs options en fait on peut prendre l'option développer default en fait l'option c'est développeur serve only si on veut tout simplement le serveur mysql ou on veut le client je pense ce qui nous intéresse plus ici ça peut être le client le serveur et tout mais bon ça dépend ça dépend moi par exemple j'en ai déjà installé un logiciel qui vient avec mysql donc je ne sais pas je pense qu'il faut que j'aille proprement pour que vous voyez mais aussi il faut que je vous mentionne ça rapidement sans surtout vous perturber donc rester focus je vais juste faire un flash sur un logiciel dont je vais vous parler en quelques minutes avant qu'on ne revienne ici donc ça s'appelle zam ou ou one tout ça donc c'est les mêmes logiciels dont je clique là voici le nom c'est développé par apache donc on l'ouvre ici sur un nouveau onglet vous voyez il ya une version windows il ya une version linux même les versions mac ou même les versions mac pour vm donc cette dernière version c'est pour celui qui veut utiliser sur une machine virtuelle mac donc j'imagine si vous avez une machine mac c'est celui ci bref cet outil c'est un ensemble de trois en un c'est un logiciel qui vient avec un serveur mysql avec un serveur php bon s'il faut le dire ou un php engine dont un engin qui connaît exécuter du code php et pour finir un serveur web même même comme apache et justement c'est pour ceux qui veulent développer des applications web comprenez bien la nuance celui ci c'est pour ceux qui veulent développer des applications web qui sont à base du code php du langage php je veux dire donc il vous donne ici les différentes versions de php qui supportent dans ce logiciel et en fait je l'ai installé parce que je préparais le tuto sur le php qui est bouclé en fait des parties fondamentaux jusqu'aux parties avancées dont vous aurez le lien dans la description et ici maintenant quand vous l'installez ce logiciel qui s'appelle zam il vient à fait avec cet outil aussi qui s'appelle php myadmin ce php myadmin c'est un peu comme un système de gestion de base né relationnel il vous permet à fait de créer des bases né des tables et tout et tout de façon graphique à travers les outils ce qu'ils appellent sql qui est proprement le langage sql dont nous sommes en train de faire ici en fait pour moi c'est tout un ensemble d'outils beaucoup complexe mais pas aussi avancé comme celui qu'on va installer tout à l'heure ici on peut prendre l'option développer mais je vais prendre custom si pour pouvoir customiser à mon goût et prendre les logiciels dont j'ai besoin donc ici ils me disent mysql serve à qu'est ce que j'aurais besoin de là j'aurais besoin de sql 8 ou sql 5.7 ou 5.6 ou quoi que soit donc ça c'est la version la plus stable la plus et la plus beaucoup stable donc je peux prendre celui là 5.7 et puis je clique tout simplement ici pour l'ajouter sur les produits dont je vais installer donc on peut rentrer là et on rentre dans les applications on va utiliser workbench ou mysql for visual studio non on peut utiliser aussi mysql shell si ouais quelle version ici ils n'ont que la version 8 je crois que même ici il faudrait qu'on installe aussi mysql 8 pour avoir plusieurs versions donc allez je l'installe aussi et bon maintenant on revient à notre workbench workbench quelle version là je prends le tout premier ici je le passe ici workbench comme j'ai dit c'est comme un éditeur de texte c'est comme un IDE pour mysql donc en gros c'est un client qui vous permet d'avoir une interface graphique un peu similaire à celui-ci de phpMyAdmin et avec un éditeur de texte avec pas mal d'autres options qui vous permettent de customiser de créer de manipuler de designer les systèmes de gestion en fait les bases de données donc workbench est capital aussi ici pour ce que nous on va faire donc allez vous pouvez l'installer est ce que j'ai déjà passé le shell l'application shell ouais je prends le 8 si je le passe là et je crois que la documentation est ce que j'en ai besoin je n'ai pas vraiment besoin on va utiliser ceci mais vous pouvez la passer aussi pour que la documentation de 5.7 c'est pour juste pour ceux qui veulent aller vraiment approfondi et à voir la documentation avec eux enable des selected features page consommation pour le futur boire et va je crois que c'est les quatre logiciels qu'on a besoin d'installer surtout mysql 5.7i workbench si vous voyez c'est parce qu'ils partent jusqu'à workbench 8.0 je l'ai installé le serveur juste tout simplement pour se rassurer que on est sur le bon truc donc on peut peut-être même migrer à la version 8 de maïsql pour se rassurer que c'est ça qu'on va utiliser le plus allez on passe à next voilà ready to download exécuter super donc allez ils finissent avec le shell qui est à fait la commande prendre qui est communique directement avec le serveur mysql donc quand on a tous ces outils installés là on a vraiment le ready to go comme on dit souvent donc oh super donc vous voyez ici le statut est complete 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 donc tout a été bien installé voilà on clique sur next et là on va en fait configurer les deux serveurs et là ils disent déjà le specify port is already used donc en fait il y a déjà un truc qui utilise ça development server, server computer oui c'est mon ordinateur le type de l'ordinateur on peut peut-être aller à 307 ici pour se rassurer qu'on utilise un port qui n'est pas peut-être déjà occupé ça c'est le port du serveur bref si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un port c'est tout simplement une adresse qui permet à chaque logiciel de savoir exactement où il se trouve dans votre paradigme dans votre environnement pour pouvoir mieux pointer pour pouvoir mieux faire les communications donc n'entrons pas vraiment en profondeur pour l'instant c'est juste retenez que ceci représente juste le port du serveur mysql généralement par défaut c'est 3 3306 donc allez on laisse ça comme ceci et on clique tout simplement sur next ils disent attention forward et password authentication da 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 use legal authentication method use est strong what was recommended donc nous on va prendre cette première option et là il va nous falloir mettre un password ici je vais juste utiliser un password très simple et à vous d'utiliser mon password ici c'est tout simplement mysql ils disent que c'est wick c'est bon c'est pas un problème c'est juste pour l'utilisateur root vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs mais pour l'instant suivez ce que je vous savez sauf si vous savez ce que vous faites on pourra ajouter d'autres utilisateurs ultérieurement et quand je clique là sur next c'est bon mais comme je disais tantôt pour ceux qui utilisent un mac automatiquement quand ils vont arriver ici je crois la plupart des temps ça va automatiquement générer ce password donc vous ne serez pas celui qui va le faire ils vont le générer de façon temporaire et c'est quand vous allez vous connecter avec ce password qui vous ont généré donc quand ils vous génèrent ça prenez la peine de copier ça et garder dans un fichier quelconque ou de faire une capture vous gardez et maintenant à la suite quand vous allez finir il va vous falloir vous connecter pour la première fois avec cet utilisateur root et avec voici bien r2o t c'est ça le nom de l'utilisateur et quand vous allez finir vous pouvez changer le mot de passe donc on fait la next et stats server at system startup est ce que nous avons besoin que maestro soit démarrer à chaque fois que nous demandons notre machine non je n'ai pas vraiment besoin de ça standard system account oui custom user non on garde ça comme ça et on clique ici sur ok yes grand full access to the user running des windows services donc ça c'est l'administrateur du système il pourra faire tout sur cette base née mais ici il s'agit déjà de l'administration de base née pour celui qui est avancé il sera pour un vrai système il va falloir utiliser un certain nombre de mesures pour mettre assez de sécurité pour que votre base née ne soit pas attaqué donc bref pour l'instant c'est pas encore notre objectif l'objectif c'est qu'on commence de façon basique et puis qu'on aille progressivement jusqu'à la finalisation donc allez quand vous avez tout comme ceci vous pouvez cliquer maintenant sur exécuter et papa papa si tout se passe bien vous aurez tous les trucs ici cocher avec cocher 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 vous voyez ils ont démarré comme ça le serveur ils ont appuyé décoré security auditing des stats menu link et puis il vous demande de cliquer sur finish donc là je sais que c'était peut-être un process un peu trop complexe mais malheureusement c'est les étapes à suivre prenez la peine de regarder le vidéo sur la vidéo si vous voulez si vous avez vraiment bien envie de comprendre les choses ça va vous aider c'est comme ça et probablement en tant que développeur vous devrez pas avoir peur de ceci ça va être votre quotidien la plupart temps c'est une question de lecture un peu minimum d'anglais si les choses ne s'affichent pas tous en français donc allez finish et il dit ici est-ce que vous avez besoin de configurer le le dieu c'est vrai si bas c'était à 307 ils ont dit une use to et puis on va mettre 308 et j'espère que tout va bien se passer il s'agit à fait encore ah ça c'est mysql 5 maintenant parce que la première fois on a configuré pour mysql 8 désolé mais l'idéal serait qu'on ait juste une seule version 5.7 par exemple mais bon ce n'est pas un problème allez on doit le démarrer quand la machine démarre je crois pas c'est pas important et puis il va alors exécuter aussi le 5.7 oui et puis si tout se passe bien on aura les deux versions de mysql et on aura le choix de temps en temps je crois bien et les différents ports c'est 3.7 et 3.8 ça peut être peut-être chez vous si n'avez jamais eu de maïsql ça va être 3306 pour le premier et 3307 pour le deuxième ou vous pouvez tout simplement utiliser une seule et laisser l'autre donc à choisir sans peut-être les cv mais est-ce que vous choisissez tout simplement le 8 et vous ne prenez même pas le 5.7 et les choses iront plus mieux donc allez finish et il me demande encore non 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 je suis fatigué de l'installer on peut démarrer notre workbench maintenant comme ceci voici workbench on le démarre comme ceci et là maintenant quand on utilise workbench vous voyez les deux les deux cv ça c'est le maïsql 8 et ça c'est le maïsql 5.7 donc disons on va essayer d'utiliser maïsql 8 donc je clique tout simplement ici il me demande mon mot de passe je mets bien mon mot de passe maïsql et je clique sur ok super on vient comme ça de se connecter à notre serveur maïsql et ça c'est l'interface graphique comme je disais tantôt je peux encore fait select pardon select what select corinne voyez il y a un petit délai là que je ne comprends pas ok donc nous on est là et tout est bon et si vous exécutez la pape vous exécuter comment avec cette commande exécuter des selected portions donc si vous cliquez ici vous devrez avoir sélectionné tout ce que vous voulez parce qu'il peut avoir plusieurs commandes et si vous voulez exécuter une seule vous sélectionnez juste celui là mais si vous voulez vous pouvez cliquer ici ils disent exécuter des statements on a des keyboards donc si nous on a autre chose en dessous de ce curseur ci ça va exécuter donc je préfère tout simplement sélectionner celle ligne en plaçant le curseur dessus comme ça et je clique ici sur exécuter voyez voici le résultat ici à la base voici comment les choses se passent c'est assez génial et j'espère que les choses vont être plus clair parce qu'avec ceci on peut faire énormément donc c'était comme ça à fait l'outil l'installation de l'outil ou des outils qui vous permettront de pouvoir maintenant vous connecter à une base née on vient comme ça de se connecter à un serveur en utilisant les configurations comme nous avions mis localhost le user c'est root et localhost peut être aussi remplacé par l'adresse 125.0.0.1 et là on a mis le mot de passe comme ça quand on exécute ceci c'est le serveur MySQL effect qui exécute ce SQL statement ça c'est maintenant une requête SQL et il nous retourne ce résultat comme ceci voilà donc restez scotché pour la prochaine étape à partir de là nous allons commencer avec les différents contours du langage des requêtes des manipulations des contrôles access et puis les schemas et Workbench si surtout restez scotché Workbench a beaucoup plus que juste phpMyAdmin c'est un système beaucoup complexe et je crois progressivement je veux montrer comment utiliser ça pour créer même des schemas de façon rapide et de façon efficace stay tuned